Je ne devais pas être tête de liste, mais dans notre bureau, la personne qui avait été pressentie pour des raisons personnelles n'a pas pu donner suite. Et comme j'étais le plus ancien, dans le grade le plus élevé, c'est moi qui m'y suis collé. Et voilà, comment je suis là. J'ai fait plusieurs campagnes qui, malheureusement, ne se sont pas soldées par des succès bien retentissants. Mais mon souhait, c'était surtout de participer. Donc j'ai participé, encore une fois, par fidélité à Nicolas Dupont-Aignan. Il faut être conscient que nous n'avons aucun espoir d'être maire de Toulouse. Bon, d'autant que maire de Toulouse a 79 ans ou 80 ans. Ça serait un peu curieux, bien que M. Godin, à Marseille, s'est resté maire jusque maintenant, je crois, à mon âge. Donc non, ce que nous avons surtout voulu, c'est avoir une représentativité de notre parti sur la ville de Toulouse et promouvoir ce parti qui mérite de l'être. Alors, uniquement parce que, je vous dis, Nicolas Dupont-Aignan est un type qui a une grande valeur et je pense qu'il sera reconnu dans les temps qui viennent pour ce qu'il est, pour le combat qu'il mène. Écoutez, du côté des Républicains, ce qui nous différencie, c'est qu'encore une fois, nous n'avons pas la même vision de l'Europe. Les Républicains sont très européistes, donc ils pensent que l'avenir appartient à l'Europe telle qu'elle est conçue. Par rapport au Rassemblement National, eux, ils sont un peu extrémistes, ils sont toujours un peu, comment dirais-je, difficiles au point de vue des rapports humains. Et ils veulent faire des sectorisations entre les individus. Ils font du corporatisme, chose que nous ne faisons pas. Donc voilà, je ne peux pas être du côté du Front National. On s'aperçoit, notamment au niveau de la circulation, que les maires qui se sont succédées n'ont pas fait le nécessaire pour que les choses soient mieux que ce qu'elles sont à l'heure actuelle. On est dans cette dimension qui fait que Toulouse est en train de basculer dans une voie qui n'était pas la sienne. Il y a aussi le problème de la construction. On construit de façon, pas anarchique, mais en fait, on s'aperçoit que la brique rose est en train de disparaître. Tout ça, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la vision que j'ai de cette ville. La solution, déjà, le maire actuel a fait un effort pour installer des caméras. Je m'aperçois que ces caméras, quand elles ont été installées, ont permis de résoudre un certain nombre de difficultés et de permettre surtout d'arrêter certains voyous qui écument les rues de Toulouse. Alors donc, il faut aller dans ce sens, c'est-à-dire progresser de façon significative, c'est-à-dire implanter encore plus de caméras, surtout dans les secteurs sensibles où, malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de commerce de produits illicites qui, moi, me révolte. Mais enfin, c'est la modernité. Compte tenu de l'afflux des gens qui arrivent à Toulouse, vous avez quand même 16 000 personnes qui arrivent tous les ans. Ce qui veut dire qu'avec ces 16 000, il y a une délinquance, effectivement, qui arrive aussi, d'autant que les gens qui arrivent n'ont pas toujours de profession, n'ont pas toujours de métier, n'ont pas toujours de travail. Ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ils volent, maintenant ils tuent, même à Toulouse, il n'y a jamais eu autant de meurtres que ce qu'il y a maintenant. Et donc, effectivement, la sécurité, c'est un problème majeur. Moi, je suis curieux d'avoir des concurrents qui disent, bon, on va amener des solutions qui vont régler le problème. Non, je pense qu'il n'est pas de la compétence d'un maire de Toulouse de dire, par une coup de baguette magique, je vais réduire les gaz à effet de serre de façon significative. Je vais faire en sorte que les choses aillent mieux sur le plan de la planète. Non, je crois qu'il faut se contenter de faire ce qu'il faut, et au-delà de ce qu'il faut, dans le domaine qui est celui du maire de Toulouse, après le reste ne nous appartient pas. Alors moi, ce que je propose, ce n'est pas une troisième ligne, c'est une quatrième ligne. Pourquoi ? Parce que nous, nous sommes là pour prévoir l'avenir. Moi, je souhaite avoir une audience, je ne souhaite pas être maire de Toulouse, bien que je concours pour l'être, mais il faut être cohérent. Donc moi, je suis en respect pour toutes les listes qui se sont présentées, et je souhaite le meilleur à tous ces gens-là, et à moi en particulier. Merci.